Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Urtug the Désolation, on se retrouve de nouveau pour rejoindre un petit peu, désolé j'ai malheureusement pas été très disponible encore, j'ai eu du déplacement pro et tout donc c'était un peu tendu pour tourner mais ça y est on reprend et on reprend avec une autre vidéo. Une excellente nouvelle à savoir que le jeu a été traduit en français, et oui comme vous pouvez le voir la plupart des textes sont maintenant en français, enfin tous d'ailleurs techniquement, et ça a été traduit par deux personnes, Xebus qui est un vidéaste avec lequel j'ai fait du Mordheim, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, je remettrai un lien vers sa chaîne dans la vidéo, mais il a proposé aux devs de travailler sur la traduction française et il a géré ça avec un viewer qui s'appelle SquashGamer. Belge, qui a mis déjà plusieurs fois des commentaires très constructifs, qui est un grand grand fan de Urtug, et donc à eux deux ils ont attaqué la traduction, ils ont géré la traduction FR, donc très très bon taf. Donc vous n'avez maintenant plus d'excuses pour ne pas jouer si vous attendiez que le jeu soit en français, c'est le cas, et franchement c'est de qualité. Alors comme vous pourrez le voir à droite à gauche, il y a des petits bugs de traduction, ici on voit que par exemple c'est un espèce de mix de français et d'anglais, pareil si on regarde certains mutateurs, ils sont encore en anglais. C'est un problème en fait qui n'est pas lié à la traduction en elle-même, c'est lié au fait que c'est une sauvegarde. C'est à dire que si on prend par exemple Critical Counter-Strike, qui est moitié anglais, moitié français, en fait si on retourne dans le menu principal, on fait une nouvelle campagne, il est entièrement en français. En fait c'est juste parce que dans ma sauvegarde que j'ai déjà chargé, il y a des bouts de trucs qui sont enregistrés dans la sauvegarde et qui donc du coup ne prennent pas le texte traduit, mais c'est pas hyper gênant, je vais pas redémarrer une partie pour ça. Et vous ne l'aurez pas de toute façon ce problème si jamais vous démarrez une nouvelle campagne, si vous achetez le jeu et vous prenez une nouvelle campagne, ce sera traduit. Donc pas de soucis avec ça, n'hésitez pas à en profiter. Pour en revenir du coup à notre petite partie, on avait un village d'oubliés à attaquer et honnêtement les oubliés me fatiguent, mais genre bien, j'en ai un peu marre de les combattre, ils sont très chiants, ils laissent vraiment trop peu de place à l'erreur, c'est un peu casse-couille. Donc je pense que je vais commencer à, déjà en plus ça permet d'accélérer un peu la partie, je vais commencer à skipper les endroits et les oublier. C'était censé normalement, quand le dev les a annoncés, être les personnages de la quatrième zone, la nouvelle zone qu'il ajoutait, donc la quatrième. Il en a mis un peu partout pour faire la découverte et du coup dans la zone 2, qui est les marais, où on est censé avoir des swampers, des fangieux comme ça a été traduit. Bah on en a plein, on est tombé sur une zone où il y en a plein, donc ça me fait un peu chier, donc je pense que je vais essayer de m'en passer. Si on n'est pas, enfin normalement les villages ne sont pas censés être, comment dire, scriptés, genre on ne devrait pas trouver parfaitement pile poil le truc qu'il nous faut dans ce village là par exemple. C'est dans ceux qu'on conquiert je crois, donc avec un peu de bol on va trouver d'autres villages plus intéressants et s'en tirer comme ça, on verra. On avait aussi des chasseurs de primes et des mecs qui, des gardes val d'or là, qui nous courraient après, donc bon, pas forcément, pas forcément très très grave. On va les faire courir un peu. Ah, et puis Badi, bah voilà, Basing nous a créé un cataplasme. Vas-y, continue, continue mec de nous faire des cataplasmes, c'est parfait. Je voulais faire un tour à la guilde des armuriers, pour voir un peu ce qu'on a. Alors, on a, donc c'est pareil, là c'est inversé, de belles factures silver chill, normalement c'est dans la vraie traduction entre guillemets, c'est bon. Il n'y a pas de soucis avec ça. Est-ce que c'est vraiment intéressant, parce qu'au niveau des silver mail, je sais qu'on est bien, je pense que les boucliers pourraient peut-être être intéressants. Qui c'est qui porte des boucliers ? Il n'y a que spam en fait, qu'on a un. Bon, ça serait déjà plus intéressant là que ce genre de truc. Là on a un silver chill rare à 794, et spam, il y a un silver chill pas rare. Donc on pourrait prendre quand même un comme ça, je pense, et un comme ça au moins. Ça me paraît un bon début. Des créatures pestiférées sont sorties des souterrains. Ah ! Bordel, on a passé un jour là, je ne sais pas vraiment ce que je voulais faire, c'est pas grave. Équipons, équipons les gens. Alors, Lucas, tu vas avoir droit à une armure, voilà, en fer de belles factures, ça sera mieux que ce truc. Et spam, tu vas avoir droit à un bouclier de belles factures également, ça sera mieux que ça. Hop là, on vire ça. Au niveau des casques, on pourrait aussi prendre des meilleurs casques, mais bon, ils sont en train de nous courir aux fesses là. Qu'est-ce qu'on a de beau, d'intéressant ? Ici on a un village avec des bêtes, ici on a une forteresse avec des oubliés, donc non. J'ai l'impression qu'on est obligé de descendre par là. Ici, il n'y avait pas de village, là il n'y a rien en haut, on est tout en bas. Bubok a été retrouvé en train de vider nos réserves de sang, on n'a plus de sang ? Ah si, on a largement du sang. Il n'est pas parti, Bubok. Bubok mon ami, tu n'es pas parti. Non, il est là. Bubok est là. Ah c'est vrai qu'il a été vampirisé lui. On va le dévampiriser. Allez, on va l'envoyer, parce qu'un vampire ça suffit. Je préfère avoir un oublié, ils sont quand même plutôt badass. Ensuite, ici on a un village, ça je pense, vu le design, c'est un village et c'est pas des oubliés, donc on va essayer d'aller faire tour par là. D'abord, on va descendre, de toute façon, pas le choix. Un village ici. On va s'arrêter là, on va choper ce village. Et on attendra les copains qui arrivent, là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre groupe ? On a Xebus, on a Riffel, on a Galaras, on a Bilbo, on a Métabaron, on a Erwan. Ce serait pas mal d'avoir un petit peu de tireur. Qui c'est qui est level 14 ? Toi, tu es level 14. Tu es allé en réserve, on va prendre Davash. On va l'envoyer au front. Et c'est parti, allons-y. Ouh, le chargement est plutôt long. Alors, j'ai joué depuis qu'il y a eu la traduction, donc je sais que normalement ça ne bug pas, mais j'ai l'impression que là... Ah si, ça y est. Ça devait être le calcul des pestiférés et compagnie, là, qui galèrait un peu. Ok, alors là, c'est un peu le drame, par contre. Bon, quelqu'un de costaud ici pourrait faire quand même pas mal de dégâts. Alors l'idéal, ce serait Xebus parce qu'il a counter range. Ils ne pourront pas reculer, donc il va pouvoir se faire plaise. Est-ce qu'eux ont de quoi repousser ? Je ne suis pas sûr. Il va falloir arriver assez vite pour le sauver, quand même. Alors, est-ce qu'on a des gens efficaces contre les Polharm ? Je n'ai pas l'impression, malheureusement. Du coup, l'objectif, ça va être de tracer sur sa tronche à lui. 2, 3, ouais, 3, et toi tu vas pouvoir faire 1, 2, 3, et charger, ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on essaye de dégager le passage pour le choper par là. Je ne suis pas sûr que ça le fera, mais ça peut se tenter. Ici, pareil, on va le charger par là. Je vais peut-être plutôt mettre d'avache ici, comme ça, ici, on va pouvoir couvrir cet angle. 1, 2, 3. Et si je vais 1, 2, 3, ici, je pense que je pourrais sauter par là. On va tester. C'est parti. Alors, par contre, le villageois, à l'autre bout du monde, là, je pense qu'on va le laisser crever. Il y a des mecs dans notre dos, ici. Ah, mais en fait, il est tout seul, ce con. Il va se faire buter par le... Ah, merde. Bon, bah, tant pis. C'est pas grave. Donc ici, on va se mettre... 1, 2, 3. On va se mettre là pour pas trop bloquer le chemin. Hop, lancer un petit tir. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau ? Il a pas stalwart, lui. On pourrait l'envoyer derrière. Si je l'envoie derrière, là, on va pouvoir faire un coup critique. Et lui, il va pouvoir taper. Voilà, ça peut être intéressant. On va faire ça. Et je pense qu'on va envoyer Galarath s'amuser un peu dans son dos. Enfin, ça, avec le mec là-bas, là. Alors, par contre, courir dans les piques, ça fait un peu chier, mais... Si on fait pas ça... Où est-ce qu'on peut passer ? Ouais, on peut passer jusqu'ici. Normalement, il peut gérer un... Un mec... Ouais, on peut se permettre un pic, ça va. On peut se permettre un pic. On y va. C'est parti. Ici, du coup, l'objectif va être de profiter du Fort VS Ranjet, bien sûr. Alors, il va falloir qu'on économise la stamina, je pense. Donc on va laisser tomber le martelage. Ah, il va même pas s'occuper du village. Tiens, intéressant, ça. Donc, l'attention, s'ils nous prennent de dos, ils vont pouvoir caler des coups critiques. Normalement, ce n'est pas forcément très très gênant. Alors, lui, du coup, il va pouvoir sauter. Donc, on va se contenter, je pense, de se mettre ici. On va faire tomber celui-là rapidement, si on peut. Est-ce que tu as l'haït de foudre, toi, Bilbo ? Je ne crois pas. Donc, ça ne sert à rien de swap pour pouvoir mettre un coup critique. On va se contenter de ce coup critique-là, qui fait tout à fait le taf grâce à Bourreau. Il faut dire ce qu'il est. Bon, par contre, du coup, il va pouvoir s'éloigner, lui. Du coup, c'est quand même tentant de l'immobiliser. Même si ça coûte cher. 75 d'endurance, 40 d'endurance. Non, il ne faut pas qu'il se barre, parce que s'il se barre, ils vont tous se barrer, en fait. Donc, on va l'immobiliser là pour l'instant et encaisser. On va pouvoir prendre du soin grâce au fait qu'on tue des gens. Scléroderme, c'est classe scléroderme, quoi. Ah zut, on est provoqué, c'est dommage. On aurait bien voulu pouvoir en balancer un dans le vide, là. Bon, ils vont mettre des plombes à arriver, on ne s'inquiète pas trop. Par contre, là, on va pouvoir qu'on aille filer un coup de main, là. C'est dommage d'être fatigué, il lui faut vraiment de la stamina à Xebus, parce que pour l'instant, il est beaucoup, beaucoup trop vite fatigué. Ici, on s'occupe de le défoncer. Hop, ça doit aller assez vite. Alors, ici, on va commencer à lui tirer dessus, je pense. Alors, ouais, sur celui-là. On va s'éloigner d'une caisse pour pouvoir faire le tour avec Bilbo, puisque là, on n'a que deux emplacements pour se mettre. On ne pourra pas swap avec notre ami, puisqu'il n'est pas, malheureusement, il ne peut pas, voilà. Il va juste se contenter de taper. Alors, on a une compétence de focus. Confuse. Ça peut être intéressant, ça. Ils ont quoi? Ascening, c'est pas fifo. Ils ont quoi? Régénération. Ça, par contre, c'est intéressant. Allez, on tape. Bon, là, il faut qu'on saute, par contre, si on veut faire des dégâts, comme si c'est pas dingue. Ah, le Painfuling est chiant. On va mettre le Lifesteal sur... Alors, ça, c'est pas squashement, c'est Métabaron. Oh, le Protector qui pop face à un fendoir. C'est la tristesse. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on va mettre le Last Hand. Ah, ça s'appelle Baroud d'honneur, Last Hand. Pas mal, c'est sympa. On ne va pas l'immobiliser. On va se contenter de lui taper dessus, sans trop trop consommer de stamina. Simplement, parce que comme ça, on va pouvoir prendre des attaques d'opportunité s'il y a besoin. C'est quand même assez intéressant. Par contre, les... Entre Protector et Painfuling, ils vont être durs à tomber, eux. Franchement. Eh, mine de rien, hein. Il commence à souffrir, la Mixebus. Il n'a vraiment pas assez de... de stamina. Galarad, de son côté, il gagne tranquillement son combat. Pas de stress. Oh, ça devient douloureux, là. On va mettre, peut-être, un petit round d'armure, pour casser un peu tout ça, là. Malheureusement, ici, je peux aller ici, pour protéger les arrières, mais on ne fera pas vraiment de miracle. Ici, on va essayer de se mettre dans son dos. Si on peut. Oh, là, là, le Protector, quoi. Vous êtes sérieux ? La contre-attaque de l'enfer. Donc, tant pis. Je suis désolé, Métabaron. C'est con, parce que j'avais un bon potentiel de faire des coups critiques, là. Ça, c'est vraiment dommage. Et du coup, je ne peux pas vraiment repousser du monde. Je pourrais peut-être repousser derrière, une fois qu'on aura réussi à passer, là. Alors, ici, est-ce que je continue de taper sur lui, ou je joue sur le Protector ? Non, je vais taper sur celui-là. Déjà, parce qu'il va avoir envie de sauter sur Davage, je pense. Et il n'est pas protégé, lui. Alors, on va continuer de le taper. Ouais, on va continuer de le taper. Allez, on a deux attaques, c'est parfait. Ok, un de moins. On aura quand même réussi à faire ça, au moins. Eux, ils se rapprochent, mine de rien. Alors, on va poser notre soin, là. Un last hand, ici. Ici, on va finir celui-là, assez rapidement. Et puis, ça va déclencher les Fists, c'est pas si mal. Alors, on est engagé, malheureusement. Donc, tant qu'à se prendre... Ah, on va se prendre deux attaques d'opportunité, c'est trop. Non, il va falloir qu'on passe le tour, malheureusement. On va se permettre. Et du coup... Ouh, la question qui se pose. Hop, un de moins, déjà. On va essayer de les éliminer un peu plus efficacement, comme ça. Ici, je pourrais aller là, déjà. Je taperai plus fort. Presque dommage qu'il ait bougé, parce que du coup, on aurait pu l'envoyer dans le vide. Mais bon. Voilà, ça va commencer à piquer un peu. Ah, puis en plus, il regagne de la vie, quoi. Bon, bah, ça fait deux ou trois semaines que je n'ai pas joué. Ça se sent quand même. Je pense qu'on va probablement perdre ce combat, malheureusement. Là, on ne peut plus tirer sur personne. Enfin, on peut tirer, mais ça va faire des dégâts lamentables et il n'y a personne qu'on peut tuer, quoi. On va quand même prendre une attaque d'opportunité. On a un vol de vie. Et avec le lifestand, ça va désactiver le saignement, mais... Oh, ils ont une régénération de vie à chaque fois qu'ils prennent, quoi. J'imagine que si je fais ça, ça refait une attaque d'opportunité. C'était pour vérifier, mais oui. Complètement. Ok, ils commencent à débloquer un gel pack, pourquoi pas. Ici, il faut qu'on se pointe, mais ça ne va clairement pas être facile. Alors, ici. Donc, j'ai lui. Voilà. Un de moins. Oh là là, 430 de soins, quoi. La vache. L'enfer, quoi. Bon, il faut qu'il reste dans le coin. On va donc l'immobiliser un coup. Aïe, 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 aïe. Il a gagné résilience, quand même. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec les piques, ils ne vont pas trop pouvoir se mettre autour de moi. Par contre, ouais, le berserker dueliste avec le saignement, ça va être pire que tout, quoi. Eux, depuis qu'il leur a rajouté qu'ils mettent du saignement à chaque coup, c'est quand même vraiment la violence. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ouah, la vache. C'est chaud. Ici, malheureusement, on ne peut pas vraiment les repousser dans le vide. Par contre, on peut quand même charger celui-là. Ce qui devrait nous permettre de faire un dégât relativement intéressant. Voilà, hop. Et hop. C'est dommage, on ne va pas pouvoir mettre le last stand pour sauver Galarath. Alors, on va lui mettre, du coup. Alors, lui, il a quoi qu'il le soit ? Une gloupe drinker. Ah ouais, il vole de la vie alors qu'il me fait de l'hémorragie. Et lui, il récupère de la vie quand on lui fait des dégâts. Parfait. Bah, c'est un peu la merde, par contre, là, pour le coup. Il n'y a pas trop d'autres mots. Ah, du coup, on va prendre des dégâts. On a le barou de donneur. On tape pas le bon. Ah, lui, il se nerfe carrément. Pourquoi pas. C'est les 5 émores qui nous tuent. Il n'y a pas d'autres mots. Alors, ici, il n'y a pas vraiment moyen, malheureusement, de repousser dans le vide. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un truc comme ça. Quoique là, il ne peut pas riposter vu qu'il est fatigué. Je peux faire ça. Je peux complètement faire ça. Hop, voilà. Bon, du coup, ce DPS est un peu perdu, mais c'est pas grave. On va crever du saignement, ici. Il n'y a pas trop de doute. Ouais, malheureusement. Les petits bouts de cadavres partout quand on meurt, c'est un ajout tout à fait sympathique. Alors, du coup, ici, quelles sont nos possibilités ? On peut le repousser. Derrière, on a Xebus qui pourrait éventuellement le balancer dans le vide s'il venait là. Donc ça pourrait aussi être l'idée de l'immobiliser là. Non, mais Xebus, il ne pourra jamais aller assez loin. Non, il ne pourra jamais aller aussi loin que ça. Voilà, on se contente de le repousser un coup. Ouais, on va faire ça. On va le repousser là pour l'instant. Au niveau des compétences, qu'est-ce qu'on a qui pourrait nous aider ? Ok, on va mettre ça là. On va mettre un Randarmor sur les deux, parce que tant qu'à faire, pourquoi pas. Ils vont venir dans notre dos, commencer à faire des coups critiques. Ça va être assez douloureux. Non, ils font le tour, intéressant. Il n'y en a pas un qui va s'occuper des villageois, ça change un peu. Allez, c'est parti pour une représailles. On n'a pas encore perdu. Là, par exemple, on pourrait totalement faire ça. Hop, ça en fait déjà un de moins. Ah là, malheureusement, on est provoqué, donc on ne peut pas. Ah, mais il a été slow, lui, donc c'est coup critique automatique, maintenant. Ça, ça fait bien plaisir. Et on ne peut pas saigner avec Xebus. Alors, est-ce que je peux courir ? Je ne peux pas courir quand je suis engagé. C'est bien dommage. Je ne peux pas charger. Du coup, on va se contenter de taper sur lui. On ne saigne pas, donc on peut se permettre de lui mettre des tatanes. En plus, il essaie de se barrer. Il va rester là, gentiment. Ici, ce qu'on va faire, est-ce que... Alors, si je tue celui-là, lui ne pourra pas venir dans mon dos, il ne pourra pas venir dans mon dos. Si je viens ici, il va certainement essayer de venir, donc on va se contenter de tue celui-là pour l'instant. Ça va déclencher un peu de fist. Ça ne fera pas de mal. Puis les deux qui mettent saignement tapent sur celui qui ne saigne pas, donc c'est franchement tout bénef. Alors après, le villageois, pour l'instant, ce n'est pas trop le trip. On est d'accord. Alors, est-ce que je pourrais repousser quelqu'un d'une manière intéressante ? On va mettre challenge, parce que ce serait cool qu'il focus un peu lui. Hop, on active ça. Ici, j'ai bien envie... Ah, merde, non, je suis engagé. Pardon. Excusez-le. Est-ce qu'on finit celui-là ? Ou est-ce qu'on en repousse un pour gagner un peu de temps ? On va le finir, parce qu'après, on va pouvoir se focus sur eux avec leur récupération de vie, là. Un combat de haute haleine. Tuerie. Ah, c'est quoi ça, tuerie ? Le petit barou de donneur qui fait plaisir. Ah, et on l'a ralenti, lui. Donc ça va être coup critique automatique, du coup. On va remettre un barou de donneur. C'était quoi, tuerie ? Ah, c'est peut-être exécutionneur. Non, ça m'étonnerait. Récupération de dégâts, régénération de vie. Ok. Ok. Réfléchissons. L'idéal, ce serait de pouvoir, quand même, aller dans son dos. Pour enchaîner les critiques. Même si c'est lui qu'on a commencé à taper, c'est pas grave, on va se focus sur lui. A partir du moment où on arrive à leur mettre des coups critiques, ça devrait aller assez vite. Honnêtement, On va même pas essayer de les repousser dans le vide. On va juste les défoncer. En plus, ils sont ralentis. Hop, voilà. On va taper. Alors, est-ce que je me mets là ? Un, deux, trois. On va pouvoir aller dans son dos. On va quand même se mettre ici. Juste parce que comme ça, on va pouvoir charger, le repousser sur Xebus. Et Xebus, il fera le taf. Il finira le combat. Bah, j'étais franchement pas convaincu qu'on gagnerait. Je me remets un peu en main le truc, là. Mais mine de rien, c'est passé. En plus, on a sauvé le villageois. Donc, c'est cadeau. Une petite naturelle résistance. On a un fléchiteur, aussi. Qui est pas mal. Ah, on a un monster air. Hertz, il me semblait qu'il nous en fallait un. Regardons un peu. Bon, il y a des gens blessés. Ça, on avait vu. Ici, on a un fléchiteur à moins 3%. C'est pour ça qu'il y avait quelqu'un qui avait un monster air. Non, c'était pas dans cette partie. J'ai quasiment sûr que si, pourtant. Non, bah, écoutez, visiblement, non. Du coup, on va privilégier le soin. On va prendre ça. Il continue de nous créer des cataplasmes, notre ami, là. Donc, on va en profiter pour soigner. Parce qu'on a douillé un petit peu à mort, quand même. Il faudrait que je bouge les mutators quand je change comme ça mes persos. Parce que, du coup, eux, ils ont juste rien, quoi. Ils sont tout neufs. Ils ont quasiment rien. Bon, Galaras, il est à peu près équipé. Et on a vu, d'ailleurs, qu'il était extrêmement efficace, même tout seul. Mais les autres, c'est quand même un peu le drame, quoi. Alors, qui c'est qu'on a qu'on pourrait engager ? On va prendre Lucas avec sa nouvelle armure. En plus, il a un revitalizer. Qui peut être pas mal. On peut prendre... Alors, on a deux tanks, déjà. Il nous faudra un peu de DPS, quand même. On va prendre Nathan, je pense. Et on peut peut-être prendre... Alors, Santa, c'est level 15. Allez, on va prendre Chobity. Allez, il nous en faut encore une personne. Un tireur, peut-être. Allez, il est joli. C'est parti. On va sauvegarder. Et on va fouiller. C'est parti. Alors. On y trouve que des squelettes éclatées, des cadavons sharpilés, la chair du sang frais. On rassemble rapidement tout ce qu'on pouvait et on s'enfuit. Et visiblement, on a des bêtes qui arrivent. On récupère donc 75 de chair. Mais on a des bêtes qui vont pouvoir arriver pendant le combat. Et on va aller, je pense, confronter ces relous qui nous poursuivent, là. Mais on le fera lors du prochain épisode. Car celui-ci a suffisamment duré. J'espère, du coup, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message à me dire ce que vous en pensez. Désolé encore pour les différents trous que je n'ai pas pu tourner. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.